Voilà, là on va regarder rapidement comment installer le plugin Statist. Donc le plugin Statist qui est ici, en principe on peut tout simplement l'installer. Maintenant il peut avoir un problème si on n'a pas installé Matplotlib. Matplotlib c'est un module Python qu'il faut installer manuellement. Et puis c'est là, on peut avoir cette erreur là évidemment si on n'a pas installé. Et puis dans ce cas là en fait QGIS demande ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut garder le module qui a été installé en principe mais qui n'est pas utilisable. Ou bien sinon on veut supprimer oui ou non. On va dire non, on veut garder le plugin. Parce qu'on va aller installer le module Python Matplotlib séparément. Comme ça on peut garder, donc il faut cliquer sur non pour garder le plugin. Et puis du coup ici dans les plugins installés, Statist il est en rouge parce qu'il y a toujours Matplotlib qui manque. Maintenant pour installer Matplotlib, on va sortir de QGIS tout simplement. Et puis on va aller dans son navigateur. Donc ici je vais aller sur le site kingchaos.com. C'est là où on peut obtenir en fait tous ces QGIS avec les librairies qui sont nécessaires. Si on va ici sur Software Downloads, on a un menu ici qui dit Module Python. Et puis c'est en fait là-dedans qu'il y a toute une série de modules. Certains de ceux-là, vous s'avez probablement déjà installés avec QGIS, NumPy, SciPy, Peel et Matplotlib. Donc ils font en fait tous ces modules Python. Chacun, c'est un module. Donc NumPy, SciPy, Peel et Matplotlib. Il faut tout installer séparément, télécharger, c'est des fichiers DMG où il y a un installateur par après. Donc c'est relativement facile à le faire. Donc là on a installé Matplotlib. Et puis j'ai redémarré QGIS. Et puis le résultat de tout ça, c'est relativement frustrant. Il dit qu'il n'a pas pu trouver le module Matplotlib. Je lui dis ok, ben voilà, il n'a pas pu trouver Missing Matplot Python module. Donc visiblement il a quelque chose qui s'est mal passé. Il me rappelle encore plusieurs fois, c'est assez embêtant. Maintenant, je vais juste aller contrôler une chose. C'est, je vais dans Plugin, dans la console Python. Ici ça c'est en console où je peux taper en Python en fait. Et puis je vais faire import Matplotlib. Et puis en fait là, c'est un peu différent par rapport à avant. Bon on n'a pas vu. Mais ici il me donne une erreur d'importation. Matplotlib requires PyParsing. PyParsing c'est un autre module Python qui est demandé. Et puis même après installation de Matplotlib, en fait PyParsing n'a pas été installé. Donc en fait, l'installation de Matplotlib s'est très bien passée. Mais pas celle de PyParsing qu'il faut encore rajouter manuellement. Et puis ça c'est relativement, on va dire, pas tout évident de le faire. Donc c'est ça ce que je vais montrer maintenant, comment on peut rattraper cette installation de PyParsing sur le Mac. Donc je quitte QGIS. Je vais aller dans un navigateur. Voilà. Je vais chercher PyParsing. Dans votre navigateur préféré. Donc il y a ici le site officiel de PyParsing qui est PyPy, Python, quelque chose. Donc je vais aller là-dessus. Voilà. Et puis c'est là, effectivement, moi j'ai trois packages PyParsing à disposition. Je vais aller sur le plus récent, le 201. Et puis celui-là, moi je peux le télécharger. Je vais télécharger la source, vu qu'on est sur le Mac, qu'on n'est pas sur Windows. Sur Windows, on devrait prendre un de ceux-là. Mais moi je vais prendre la source, je vais prendre le .tar.gz. Je clique dessus, ça le télécharge. Il arrive dans les fichiers téléchargés. Voilà, je vais aller dedans. Donc il est ici. Je double-clique dessus. OK. Voilà. Donc ça c'est mon module téléchargé, mais pas encore installé. Et puis celui-là, je dois l'installer sur mon système maintenant. Et puis là, il n'y a pas d'installateur, il faut le faire manuellement. Et puis pour le faire, on va faire ça de la manière suivante. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre, la New Find Window. Comme ça. Je vais aller dans les applications. Puis dans les applications, il y a quelque part un dossier qui s'appelle Utilitaire ou Utilities ou quelque chose comme ça. Et puis là-dedans, il y a le terminal avec lequel on peut installer. Le terminal qui peut se présenter un peu différemment chez vous. Il peut être blanc, les couleurs, ça peut changer. Ce n'est pas important. Maintenant, on doit entrer des lignes de commande pour installer le P-Parsing. Ce n'est pas super sorcier, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait. Tout d'abord, on va changer. En fait, là, on est dans le terminal. On est dans un dossier toujours. On se trouve à l'intérieur d'un seul dossier, qui est le dossier de départ. Et puis, je peux changer de dossier. Changer dossier, Change Directory. C'est une commande qui est intégrée dans le terminal. Espace. Et puis, c'est là qu'on va donner notre dossier P-Parsing. Et puis, celui-là, je prends la fenêtre dans le Finder. Je clique dessus. J'attends un moment. Et puis, je glisse, en fait, cette icône ici dans le terminal. Et puis, ça m'insère tout le chemin d'accès du dossier. Je fais Entrer. Et puis, en ce moment-là, je me trouve avec le terminal à l'intérieur de ce dossier. Maintenant, ici, je pourrais faire une liste des fichiers à l'intérieur. C'est la commande LS. Et puis, là-dedans, effectivement, je vois le P-Parsing. Je vois tout ce qu'il me faut. Comme ça, moi, je sais que je suis au bon endroit. Et puis, c'est maintenant, il y a une commande à rentrer pour l'installation. Et puis, ça, c'est la commande suivante. Sudo, espace, python, espace, setup.py. C'est le nom de ce fichier-là. Install. Donc, en anglais, install. De cette manière-là, on va entrer, retour à la ligne. Et puis, là, il se peut, si c'est la première fois que vous utilisez la commande sudo, vous avez un texte un peu plus lent. Mais sinon, finalement, c'est la même chose. Et puis, là, il vous demande votre mot de passe d'administrateur. Parce que c'est une action d'administration, ce qu'on fait. Et puis, là, vous pouvez taper. Donc, je suis en train de taper le mot de passe. Vous voyez que le curseur, il ne bouge pas. C'est normal. Il ignore tout simplement. Comme ça, on ne voit pas la longueur du mot de passe. Une fois que vous avez terminé, vous tapez sur retour à la ligne. Et puis, c'est là qu'il fait quelque chose. Et puis, en fait, il a tout simplement installé P-Parsing sur votre système. Et puis, si maintenant, je vais dans QGIS, je lance QGIS, ça prend un petit moment. Et surtout, il n'y a plus de message d'erreur. Tout se passe bien normalement. Donc, si j'ajoute maintenant une couche. Je vais aller chercher une couche que je sais sur le bureau ici. Ma couche de Californie. Et puis, je peux aller chercher mon plugin de statistes qui est lui, maintenant, activé et en noir. Et puis, en fait, je peux l'utiliser. Il se trouve à l'intérieur du vecteur. Voilà. Et puis, en fait, ça ne se passe pas très bien. Par ailleurs, c'est ce graphique-là, l'histogramme de fréquence, pour lequel le plugin utilise Matplotlib, qui nous a fait tellement de mots de tête.